Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, ici GLHF, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, mais bon, on va essayer d'en refaire quelques-unes un petit peu quand même, parce que bon, bah moi je joue toujours, euh, voilà, voilà. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la compo FK, euh, ma nouvelle compo FK, j'ai déjà fait une vidéo il y a pas très longtemps, qui a plutôt bien marché, mais euh, là on va essayer d'en faire une autre, euh, 43 secondes, et on joue pas Charm, on l'a remplacé par Altring, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un run, et ensuite je vais vous décortiquer un peu tout ça, euh, vous expliquer les prérequis, les améliorations possibles, et puis euh, voilà. Donc euh, on va essayer de faire, euh, quelques vidéos quand même, depuis le temps, j'ai quand même pas mal de reprendre un peu Youtube. N'hésitez pas à venir sur Discord aussi, et à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait, parce qu'on va essayer de faire un peu plus de contenu, euh, on me le réclame souvent, et j'ai une envie aussi, donc bon, l'un dans l'autre, c'est une bonne chose. Bon, on finit le run, c'est plutôt assez safe, en vrai, euh, le seul souci, c'est que c'est pas du 100% de win, je dois être à 98, quelque chose pour cent, parce qu'il manque un peu de speed sur mon, euh, sur mon Altring, mais euh, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, c'est pas le run de l'année, mais voilà, euh, 51 secondes, ça reste quand même pas trop trop mal. On en refait un vite fait. Mais euh, ça ressemble plus ou moins à un run de, comment, de... Un run de charme, on one-shot la wave 1, wave 2, c'est plus ou moins la même chose. Et au fait, la vraie, vraie différence de tout ça, c'est que, bah, Altring, t'as quand même beaucoup plus fort sur le boss, une charme, donc, bah, mine de rien, quand même, quand même beaucoup de temps. La différence aussi, c'est que les speeds des persos ont vraiment été, euh, modifiés, mais je vais vous montrer ça, hein. Allez, allez, on finit le run. Je vous montre le stuff, les presets, les prérequis, les améliorations possibles. Et puis, euh, si vous avez les persos et que vous avez le stuff, vous allez pouvoir refaire la même chose chez vous. Voilà. C'est pas encore des... des gros, gros runs, mais euh... Ouais, peut-être parce que j'enregistre, mais bon. Bah, c'est quand même 50 secondes, ça reste clean, quand même. Bon. Alors, je vous montre tout ça. Recently used. Alors, le Altring, il doit être en immunity. Alors, y'a pas le... c'est bugué, hein, mais là, vous voyez qu'il a bien un stuff immu. Voilà. J'ai mis le maximum de refresh pour qu'il puisse proc. Alors, au niveau des stats, on essaie de faire le max de dégâts. Alors, pas besoin d'avoir 100% de crit parce qu'il a finité forte. Donc, vous gagnez 15% de crit rate sur le boss. Enfin, sur les waves, d'ailleurs, aussi. Très important d'avoir l'accuracy. Donc, ça demande quand même beaucoup de speed. Le maximum de stats offensives que vous avez. Donc, c'est pas énorme, mais bon, comme ça demande quand même pas mal de speed. Euh... pas évident. Plurèlement, il est full book. Au niveau des maîtrises, on part sur Jalen Slayer, évidemment. Toutes les maîtrises de dégâts. Euh... Circle of Magic. Très, très important de prendre Evil Eye pour baisser l'ATB du boss. Ça, c'est vraiment indispensable. Sinon, vous allez struggle. Euh... voilà. Le Ghostborn, il est aussi en immu. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en immu ? C'est pour... Ah, voilà. C'est bon. Ça s'affichait. Les buffs en immutés sont là pour rajouter des buffs pour que Sire puisse en retirer de plus en plus et faire le maximum de dégâts. Concernant Ghostborn, même chose. Immunity. Enfin, c'est un touchable, mais c'est la même chose. Euh... Alors, vous avez vu que mon Alls Ring n'a pas de Blue Shield. Donc, c'est ces Anodas, là. Vous voyez. Pour rajouter des buffs. Mais bon, voilà. Là, ça dépend du CVC. Donc, il faut que j'en ait un bon et je pourrais lui mettre. Comme j'aurai un buff de plus sur Sire, je vois que je serai sans loot. La wave 1, donc je gagnerai sans loot encore un petit peu de temps, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, Ghostborn, 245 de speed, le maximum de stats. Toujours de l'accuracy, même si le spell 3 n'a pas besoin pour pouvoir baisser la TB du boss grâce à la maîtrise. Et également, mettre le breakdave sur skill 1 pour gagner du temps. C'est très, très, très important. Et au niveau des maîtrises, là, on prend War Master. C'est sensiblement la même chose. Pour Sire, donc c'est un sauvage. 300 de dégâquerie, 212 de speed. Alors, je manque un petit peu d'accuracy, mais je n'ai pas de place. Donc, tout ce qu'il me faudrait, c'est un triple proc sur une amu, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Au niveau des maîtrises, on est comme ça. Je n'ai pas de chercher la dernière parce qu'il n'y a pas trop d'incidents sur les runs. Enfin, ça ne sert à rien, en fait. Je ne l'ai pas prise. On est en War Master, mais si vous jouez en flawless execution, ça ne changera pas grand-chose. Vous allez perdre un petit peu de temps sur le boss, mais ça marchera quand même. Les 300 de dégâqueries ne sont pas forcément évidents à atteindre. Ici, pas d'intérêt d'avoir du refresh, même si en soi, ce ne serait pas forcément de mauvaise chose. En fait, en gros, avoir du refresh, ça permettrait d'avoir des runs beaucoup plus rapides si vous avez de la chance, mais ça va baisser la moyenne de vos runs. Je vais vous expliquer pourquoi lors de l'explication du run dans le détail. Pas besoin de blue shield sur elle parce qu'elle ne tape pas avant de faire son skill 3, donc elle ne va pas pouvoir stacker le buff. Ça ne sert à rien. Et concernant la run égale, elle est en 7 shield pour ajouter un buff sur tout le monde. Elle est en blue shield aussi. Donc comme elle est en blue shield, elle a absolument besoin de jouer avant la seer sur la wave 1. Donc elle a 212 de speed et ma run égale a également 212. Donc pour qu'elle puisse jouer avant, il faut la placer avant dans le combat, ça que je vous ai expliqué. Le placement est très important sur l'ordre des damages. Donc full dégâts aussi avec l'accuracy et également les maîtrises très importantes. C'est très important de aller chercher les snipers. Et ils veulent aller. Alors pourquoi est-ce que c'est très important de jouer le sniper ? Parce qu'en fait sur le spell 2, il faut absolument que le decrease speed passe. C'est très 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 important. Et du coup, on a 50% de chance ici plus les 15 et les 5% de chance des maîtrises. Donc on a 3 fois 80%. C'est vraiment indispensable. On peut le fail, mais on peut toujours recover. Mais c'est de là où viennent mes fails. C'est que quand je ne pose pas ça et que ça ne se passe pas très très bien derrière. Et bon. Si on monte un petit peu la speed de All String, normalement, on devrait être bon. Voilà voilà. Donc je vais vous montrer les prérequis. Enfin pardon, les presets. Alors, wave 1, on bloque le spell 3. On entame sur spell 2 avec Royal Guard. Même chose pour Renegade, on bloque tout sauf spell 1. Seer, on force le spell 3 parce que des fois, en auto, ça arrive qu'elle fasse Klein Banner. Et du coup, c'est un peu emmerdant. All String, on bloque tout. On ne fait que spell 1. Ghostborn, on en force le skill 3. Avec les dégâts, ça devrait suffire. Rune 2 pour Royal Guard, on laisse en auto. Mais on bloque le spell 3. C'est très important qu'il fasse spell 3 direct sur le boss pour pouvoir break le shield. Renegade, on laisse en auto. Seer, on force le spell 2. Et on fait Karma Burn après. Sur All String, on bloque tout. Et sur Ghostborn, on force le spell 1. Et pour le boss, alors là, il faut vraiment respecter ça. Sinon, vous allez juste fail. Il faut entamer spell 3, forcer skill 2. Renegade, vous entamez skill 2. Vous forcez spell 3. Sur Seer, vous entamez skill 1. Sur All String, vous entamez skill 2. Vous forcez skill 3 et skill 2. Dans l'ordre. Et pour Ghostborn, vous entamez skill 2. C'est très important. Et skill 1. Alors pourquoi c'est très important dans l'ordre de la 2 ? Mais c'est skill là et qu'il faut absolument save des skills 1 sur tous les persos. Sauf la Syre. La Syre, elle doit absolument mettre le comment, l'affaiblissement. Et pour pouvoir proc la maîtrise, qu'il baisse la TB. Il proc que sur spell 1. Et si jamais vous avez le shield du boss, ça va partir dans le shield. Et c'est dramatique. Donc il faut sauver le maximum de 1 possible. On joue spell 1 sur Syre. Parce qu'il faut absolument qu'on ait un hit sur le shield. Pour pouvoir baisser la speed du boss. Donc on est forcé de faire skill 1. Mais vraiment, c'est ça. Voilà. Donc on va refaire un run. En vitesse x1. Vous dire ce qu'il se passe. Enfin pas x1, mais on va faire des pauses. Donc là au fait. Il faut que tous mes persos jouent avant la prophétesse. Pour pouvoir stacker un buff en plus. Pour que ma prophétesse puisse one shot la wave. Donc là vous voyez qu'il a 2 buffs. Il va taper. Donc lui, il devrait avoir encore un buff. Parce qu'il n'a pas de blue shield. Mais bon. Ça viendra. Donc il s'est rajouté le buff attaque. Ici on va break death et buff attaque tout le monde. Donc en gros on va avoir un buff. Plus lui, il va avoir le blue shield qui va pas. Du coup il va avoir 2 buffs. Voilà. Le buff de blue shield qui est ici. Le royal air qui doit taper vraiment fort. C'est important. Parce que si vous vraiment vous baissez les stats du royal guard. Le truc c'est qu'il one shotera pas la wave 1. Enfin il va pas aider à one shot la wave 1. Donc il faut vraiment qu'il tape fort. Et là on a encore un blue shield. Et elle, elle va blow up. Elle va consommer tous les buffs. Donc elle devrait avoir un buff en plus ici. Et ça consomme tout. Donc des fois ça one shot tout. Des fois non. Donc les autres vont aider à clean tout ça. C'est pour ça que c'est très important d'avoir quand même beaucoup de dégâts. Ici c'est une rotation. Tout le monde tape. La renegade qui refresh. Et voilà. Donc là il n'y a rien de... Il n'y a rien de très important. La venue du commande du... L'affaiblissement fait qu'on est forcé de one shot cette wave là. Alors ici voilà. Là c'est très important. Donc ici on va full hit le boss pour baisser la TB. Donc là on triple le hit. Ici on fait skill 2 pour sauver le skill 1 pour break death. Et pour baisser la TB du boss. Là on triple, on quad hit. Donc en gros il va tomber à 4. Ici elle va taper une fois. Donc ça va tomber à 1. À 3 pardon. Et elle est à top 3 fois. Donc elle va baisser le shield. Et elle va tenter ensuite une fois que le shield est tombé. De mettre le break speed. Donc c'est très très important qu'il reste 3 hits. Le break speed a été mis. Et là le all string rejoue derrière. Fait skill 3. Baisse la TB. Et le boss ne rejoue jamais. Et voilà ensuite c'est une rotation classique. Voilà. Donc j'ai plus ou moins fait le tour. Encore une fois c'est améliorable. Il faut monter la speed du all string encore un tout petit peu. J'ai un peu galéré à trouver les speeds. Donc ne jouez pas trop trop avec les speeds. Enfin vous pouvez faire vos tests de vos côtés. Mais ne baissez pas énormément. Ça peut vous jouer un peu de tour. Ah oui je n'ai pas parlé des blessings. J'ai oublié ça. J'ai fait le choix. De jouer Phantom Touch sur tout le monde. Parce que le boss ne joue jamais. Donc ça sert à rien de jouer Météor. Donc Phantom Touch, Phantom Touch, Phantom Touch. J'en ai pas sur Seer. Mais bon quand j'aurai Seer. Enfin j'en aurai une sur Seer. Ce sera Phantom Touch. Et sur Renegade. Ce sera Phantom Touch aussi. En gros il faut Phantom Touch partout. Parce que je ne vois pas trop l'intérêt de jouer autre chose. On pourrait aussi jouer. Alors attendez c'est laquelle. Ouais on pourrait jouer Cruelty. Je n'ai pas fait le test avec. En vrai. Il y a moyen que Cruelty soit un bon choix sur un des persos. Mais je pense que comme on tue très très vite le boss. Je ne sais pas trop en vrai. Je pense que Cruelty est un bon choix. Et Phantom Touch le reste ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. A lâcher un petit like. Un petit com. A partager la vidéo. Et à venir sur Discord. Toutes les liens sont dans la description. Voilà. J'ai fait le tour. Allez prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez la bise.